Je m'appelle Santiago Del Valle, je suis kinésithérapeute libéral travaillant à Paris dans le deuxième arrondissement et en parallèle je suis enseignant en formation initiale à l'EFOM et en formation continue avec Michel Dufour notamment pour l'applicanat autour de la morphopalpation et la dissection appliquée à l'examen clinique. Un outil qui me semble indispensable pour travailler dans l'efficacité et dans le confort c'est le tabouret, déjà réglable en hauteur. C'est un vérin de type mécanique ce qui est intéressant par rapport au vérin pneumatique parce qu'il perd de l'hauteur quand on s'assoit. Le socle qui est rond, qui permet de pivoter avec un bourrelet en caoutchouc de très bonne qualité, très solide et qui ne cuine pas quand on pivote au sol et qui ne marque pas le sol également. Quant à l'assise, c'est une assise qui est assez dense avec un revêtement anti-dérapant ce qui permet de pivoter et rester mobile. Le fait d'être assis haut avec une assise plutôt sous la moitié intérieure permet de rester mobile par rapport au tabouret, en roulant en avant et en arrière et aussi avec des petites inclinaisons gauche-droite. Ça c'est un premier niveau de mobilité. Le deuxième niveau de mobilité, c'est entre le socle rond et le sol. Donc en effet, je peux pivoter en avant et revenir et je peux pivoter sous la gauche ou sous la droite en fonction de la région que je vais aborder. Donc j'ai un champ de captage d'abord qui est assez important. On peut aussi opérer un roulement rectiligne pour me rapprocher de la tête ou me rapprocher des pieds et même opérer un quart de cercle dans lequel je me place de la largeur de la table pour faire des techniques par exemple de décompression sous la cheville. Si nous voulons faire une technique de massage de traversal profond sur le ligament, dans ces cas-là c'est le faisceau intérieur du ligament collatéral fibulaire, on peut soit se fatiguer les doigts en effet en faisant un mouvement exclusivement des doigts et des poignets, soit on peut rester plutôt statique au niveau des doigts et puis venir faire les mouvements en partant du tabouret, ce qui est beaucoup moins fatiguant. L'autre intérêt de travailler assis haut, c'est que la cuisse se situe dans le prolongement de la table. Ce qui fait qu'on n'a plus une table de 60 cm mais plutôt une table de 150 cm pour notamment accéder par exemple aux inducteurs en position en écartement ou même pour venir mobiliser le genou en flexion-extension. Pour conclure, deux aspects fondamentaux pour la prévention des troubles musculo-squelettiques chez le kinésithérapeute. Une c'est la table réglable, c'est quelque chose qui est déjà très répandu dans le milieu. Deuxième point, c'est le tabouret à soucle rond antidérapant. Pas des roulettes pour le kinésithérapeute mais plutôt un tabouret qui permet de pivoter par rapport au sol, donc de rester assis en étant dynamique et en pouvant exercer des pressions sans partir en arrière ou autre, ce qui est le cas avec des roulettes. Ces dispositifs nous semblent essentiels pour le confort et la durabilité dans le métier et pourraient être appliqués à d'autres métiers travaillant debout et qui pourraient justement profiter de cette assise dynamique.